Avant de se réjouir d'une révolution, il faut peut-être être prudent parce que le coût humain sera très élevé, surtout en Libye. Bien sûr que le mouvement de fond, on doit l'approuver, c'est un élan vers la démocratie, vers plus de démocratie, mais en même temps, je pense que notre rôle n'est pas d'accentuer ce phénomène au risque de causer trop de pertes humaines. On ne connaît jamais l'information non plus la plus objective, donc moi je ne suis pas assez spécialiste pour donner un avis. Je ne suis pas très précis sur la question, mais j'entends bien ce que dit M. Fournier. Est-ce qu'il faut préférer une révolution un peu plus lente, mais avec moins de victimes, ou une révolution qui carrément tourne le char, c'est ce qui s'est passé, mais au risque vraiment de faire beaucoup de morts.